Bonjour, alors dans une vidéo précédente on avait étudié une situation de basket où le joueur devait faire un lancer franc et on sait que ce joueur-là réussit en général 70% de ses lancers francs. Donc la probabilité qu'il réussisse ce lancer franc était de 70% ou de 0,7 et donc évidemment la probabilité qu'il rate ce lancer franc c'est 1-70% ou 1-0,7 c'est-à-dire 30% ou 0,3. Voilà, et ensuite ce qu'on avait fait c'est étudier la situation où le joueur devait faire 6 lancers francs et on avait regardé la probabilité que sur ces 6 lancers francs il en réussisse exactement 2. Et on avait déterminé que la probabilité qu'il réussisse exactement 2 lancers sur les 6, et bien elle s'était donnée par ce nombre-là. Donc ici on a le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 6, en fait c'est le nombre de possibilités différentes de réussir 2 lancers parmi les 6. On peut réussir le premier lancé et le troisième par exemple, donc quand on compte toutes ces façons de réussir exactement 2 lancers parmi les 6, on obtient ce nombre-là, et c'est le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 6. Alors comme d'habitude je fais une petite parenthèse sur les notations, puisqu'il y a plusieurs notations pour les combinaisons de k éléments parmi n, on peut le noter comme ça entre parenthèses, avec le plus grand des deux nombres en haut, nk, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis on rencontre aussi cette notation-là, ckn, avec cette fois-ci le plus petit des deux nombres en haut. Voilà, maintenant on revient à notre sujet. Ensuite pour chacun de ces événements-là, on a la probabilité associée qui est 0,7 au carré, ça correspond à la probabilité d'avoir réussi 2 lancers francs, et on doit multiplier par la probabilité d'avoir raté tous les autres, qui est donc ce nombre-là, 0,3 élevé à la puissance 4. Alors ça c'est ce qu'on avait fait dans le cadre d'une situation très particulière, mais en fait on peut généraliser ça très facilement. Alors on va regarder justement, du coup on va essayer de déterminer la probabilité d'avoir exactement, exactement, alors, k succès, un certain nombre de succès, je vais l'appeler k, le nombre de succès. Et puis je parle de succès parce que là, voilà, ça sera valable non pas seulement dans cette situation de basket où le joueur doit faire un lancers francs, c'est dans n'importe quelle situation où on peut soit réussir, soit rater, donc un succès ou un échec. Alors ici on va regarder le cas où il y a exactement k succès en un certain nombre d'essais, alors ce nombre d'essais je vais l'appeler n, donc en n essais. Voilà, donc tu as une épreuve, chaque épreuve peut avoir deux résultats, un succès ou un échec, et tu répètes, tu fais plusieurs fois, tu essayes plusieurs fois cette épreuve-là, tu fais n répétitions de cette épreuve-là. Alors pour généraliser, je vais pas, on va pas rester dans cette situation où la probabilité du succès est de 70%, on va prendre une autre valeur, plus générale, on va dire que la probabilité, dans notre épreuve, la probabilité d'avoir un succès, eh bien je vais tout simplement l'appeler petit p. Alors maintenant on va examiner la situation, donc on doit regarder déjà de combien de manières différentes on peut avoir k succès sur les n et c, ça c'est tout simplement le nombre de combinaisons de k succès. k éléments parmi n. Donc c'est ce nombre-là, le nombre de combinaisons de k éléments parmi n. Voilà. Et puis pour chacune de ces possibilités-là, on doit calculer la probabilité correspondante. Alors il y a k succès, donc c'est la probabilité d'un succès élevé à la puissance k, donc ça je vais multiplier par la probabilité petit p. que je dois élever à la puissance k, ça c'est donc la probabilité d'avoir k succès sur les n et c, et puis ensuite il faut que je multiplie par la probabilité de rater toutes les autres fois. Alors la probabilité de rater, eh bien c'est tout simplement 1 moins la probabilité de réussir, donc c'est 1 moins p. Ça c'est tout simplement parce qu'avoir un succès et avoir un échec, ce sont deux événements contraires. Et puis le nombre de fois où j'ai raté, eh bien c'est les n et c moins les k où j'ai réussi. Donc l'exposant ici, ça va être n moins k. Voilà, là on a déterminé la probabilité d'avoir exactement k succès en n et c, et on a appelé petit p la probabilité d'avoir un succès. Et je t'engage maintenant à mettre la vidéo sur pause pour voir si tu arrives à bien faire le parallèle entre cette expression complètement générale et celle-ci qui était appliquée dans ce cas particulier. Dans cette expression ici, en fait, on a le nombre de façons différentes d'avoir deux succès parmi 6, c'est donc k égale 2 et n égale 6. Et puis ici, dans cette partie-là, c'est la probabilité de réussite. Pour nous, c'était petit p dans le cas général. Ici, c'est un cas particulier avec 0,7. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est élevé au carré ici parce que c'est le nombre de réussite, le nombre de succès. Donc c'était le cas, ce cas ici. Voilà. Et puis ici, on a la probabilité d'avoir 4 échecs. En fait, c'est bien sur les 6 lancés, on en réussit 2, donc on en rate 4. Donc ici, en fait, c'est bien 6 moins 2. Voilà. Donc cette expression-là, c'est vraiment une généralisation de la première. Et c'est très intéressant parce que tu vas voir que ça va nous permettre d'étudier la probabilité d'une variable aléatoire qui est définie par un certain nombre de succès sur un certain nombre d'essais. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501